Connais tout, Jowick, joueur de foot qui rêve d'avoir le ballon d'or et qui s'est même fait kidnapper, mais dans d'autres univers, il existe d'autres Jowick. Moi, c'est Jowick, et depuis tout petit, j'ai un rêve qui va à l'encontre des autres enfants qui, eux, devant leur télé, rêvaient de devenir super-héros. Non, moi, mon rêve, c'est de devenir un putain de catcheur. La WWE m'a toujours fait rêver, et pour ça, j'ai même fait du théâtre, et je suis même devenu acteur dans des petites séries, même si ça n'a pas trop bien marché. Mais je ne veux pas intégrer la WWE pour les meufs ou pour les belles voitures. Non, mon objectif à moi, c'est de devenir le nouveau Rey Mysterio, le meilleur Luchador de tous les temps. Et disons-le clairement, il a un flot extraordinaire avec ses 619 dans la gueule. Il a fait rêver des millions de personnes, et aujourd'hui, mon rêve, c'est de le surpasser. Et ça y est, c'est mon premier jour d'initiation à la WWE. Regardez-moi ce centre d'entraînement à la pointe de la technologie. C'est littéralement une masterclass. Et bien sûr, au bout d'un moment, la dame qui s'occupe des castings vient interrompre mon vlog. Bordel de merde, j'ai une heure et demie d'avance et je ne m'en étais même pas rendu compte. Bon, et pour m'adresser à elle, je reprends ma voix normale. Parce que si tu pensais que c'était ma voix normale, non, non, non. Je suis juste un acteur qui aime bien rentrer dans la peau de son personnage. Moi, je vis les choses à 200%. D'ailleurs, elle en profite pour prendre des infos sur moi et que je lui raconte mon background. Et ça me convient parfaitement, elle me met dans la case acteur. Un showman, quoi. J'en ai même profité pour lui montrer mon costume. Et là, elle s'est littéralement foutue de ma gueule. Apparemment, je dois aller changer ça tout de suite, on va faire un combat d'exhibition. Ils ne me connaissent pas encore, mais dès le début, j'enchaîne Bryce de Nice direct, aucun répit. Je le chope par le callback, coup de coude. Je finis par l'envoyer dans les cordes, il m'y renvoie à son tour et j'essaie de lui faire un enchaînement incroyable. Mais il esquive ! Par contre, le coup de pied sauté, il n'avait pas vu venir. À ce moment-là, je survole clairement le match d'exhibition. Je suis un vrai showman et vraiment, je me suis entraîné dur pour ça. J'en oublie même que c'est un combat à trois. Du coup, l'autre bouc prend aussi le tarif, comme le surfeur. Et vous connaissez la recette maintenant, coup de coude, double coup de pied sauté. Bon, faut que j'arrête avec cette voix. Et bien sûr, Bryce de Nice profite de mon inattention pour me frapper dans le dos. Il en profite même pour monter sur les cordes et me plaquer au sol. Bordel, ça fait mal. Mais je le contre. Le combat est d'une intensité incroyable, mais il n'y a pas de débat. Ce soir, c'est moi la star. Et alors que j'allais finir le chevelu, l'autre bouc m'attrape par derrière et me fait une prise incroyable. Et je me fais même enchaîner au sol comme une poupée de chiffon. Appel que ces scènes sont réalisées par des professionnels. Alors ne reproduisez surtout pas ça à la maison. Par contre, faut dire ce qui est. J'ai beau avoir le dessus, le surfeur est coriace et me calent des prises que j'ai seulement view à la télé. Regardez-moi cette maîtrise technique. Heureusement que j'ai appris à tomber correctement sans me faire trop mal. Si vous ne me croyez pas, je vous le prouve avec un relevé du dragon. Le combat a duré de longues minutes. J'ai calé des prises incroyables, mais je n'ai pas d'endurance et je fatigue. Mais je continue mon show et le surfeur aussi, il a un niveau incroyable. Et il a même failli m'immobiliser et gagner ce combat. Mais heureusement, j'ai réussi à m'en sortir à la dernière seconde. Mais celui qui va gagner ce combat, c'est ce random qui va profiter que je sois en PLS sur les cordes pour immobiliser le surfeur. C'est bien joué de sa part, mais vraiment, quelle traite. Il a profité de notre fatigue à tous les deux pour tirer son épingle du jeu. A la fin du combat, c'est bon, c'est validé. J'ai mon premier combat contre un luchador mexicain. Et pour l'affronter, j'ai eu le temps de retravailler mon costume. Full ref manga. On a un masque de holo comme dans Bleach. J'ai mis un ringan et un sharingan comme dans Naruto. Et bien sûr, si tu l'avais remarqué, une jojo pose incroyable. Ce combat s'annonce légendaire. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous ai bien eu. Par contre, le directeur, au vu de mes pertes, me propose d'affronter un Takamura. Et si je le bats, je serai officiellement combattant à la WWE SmackDown. Mais avant ça, j'ai été invité pour participer à la Next NXT si tu préfères 3ème division de la WWE. Et cette fois-ci, j'arrive à la cool en tenue d'entraînement parce qu'on va se le faire le bon. Comme d'habitude, no pression. Ce soir, je suis chaud de ouf, je vous le dis. Je vais me le faire. Il s'appelle Danny Burch, connu dans le milieu sous le pseudo Strongty le Bride. Si t'as pas compris, ben c'est un british, un anglais quoi. Je le dis sans pression, il est clairement à ma portée. C'est parti et dès le début, je me jette sur lui. Je lance un à coup de latte. Mais le book se laisse pas faire et me contre avec un coup que je faisais en 6ème. Je pensais avoir pris le dessus dès le début, mais je m'en rends vite compte que c'est compliqué. Et là, tout de suite, c'est clairement lui qui domine largement les débats. Il fait un récital, le book. Mais c'est vraiment mal me connaître et je finis par le contrer. Je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai perdu ma voix. Du coup, je l'enchaîne et je laisse pas respirer. Je lui fais une grosse prise dans le p***. Le Bride se laisse pas faire et il commence à ripouster en me faisant une clé de bras à l'ancienne. Mais pour une première à la télé, je suis obligé de le finir en commençant par ça. Maman, c'est pour toi ! Je donne tout ce que j'ai et je l'enchaîne comme une poufette chiffon. Il est tellement impuissant qu'au bout d'un moment, je l'envoie dans les cordes. Et là, je le matraque. Le book est impuissant et finit même en position de soumission. Et là, tout l'heure à deviner, je place un 6-1-9 revisité en hommage à mon idole Ray Mysterio. Non, vraiment, plus sérieusement, ce combat est pour moi. Je me suis entraîné dur chaque jour pour en arriver là et enchaîner ce genre de prise. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais je mérite ma place à la WWE. Il est temps de finir le Bride avec une immobilisation des écoles. 1, 2, 3. Finito gringo. Je remporte mon premier combat d'exhibition à l'annexe. Grâce à lui, je pense être prêt pour affronter Nakamura. Et ce combat sera déterminant pour la suite de ma carrière et mon avenir à la WWE. Mon avenir se jouera dans quelques jours. Ça y est, on y est, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que mon avenir se décide à la WWE. Le combat contre Nakamura a commencé et c'est ce mec-là qui décidera de mon avenir. C'est très sérieux, j'ai mis mon costume et j'enchaîne les coups comme jamais. Mais ça me paraît un peu trop facile, il y a un truc qui cloche. Je suis littéralement en train de lui mettre un perfect et vu les enjeux, c'est pas normal. Non, vu les enjeux, il y a vraiment un truc qui cloche. Je crois qu'il se foute de moi. En fait, Nakamura jaugait juste mon niveau. Et quand il a commencé à me démarrer, je vous jure que je l'ai senti passer. Au point qu'il m'a pris pour son petit en me mettant des chiquettes derrière la tête. C'est donc ça le niveau de la SmackDown ? Je peux rien faire, il est au-dessus. Et j'ai beau me défendre, tous ses coups passent. Pour être poli, je suis à sa merci, il fait de moi ce qu'il veut. Je suis costaud quand même et malgré mon poids, ma taille, il me soulève comme si de rien n'était. Il est trop fort. Allez, Joey, crèveille-toi ! J'ai vraiment pas les mots sur ce que je suis en train de me prendre. Il enchaîne les kicks et moi je suis là, impuissant, je le regarde faire carrément. Il va même essayer de m'immobiliser une première fois, mais vous croyez que je vais me laisser faire, c'est mal me connaître. Et même si je suis dans le mal, j'arrive à me dégager avant les 3 secondes. A mon tour de l'enchaîner un peu avec une première prise qui passe. Puis il est temps de l'enchaîner avec un coup que j'ai appris récemment, le Flying Cross Body. Et ça, ça fait plutôt mal. Nakamura s'énerve et le combat va vite tourner à mon désavantage avec une deuxième tentative d'immobilisation. Mais je vais réussir à me dégager rapidement. Puis le book va décider qu'il est temps d'en finir avec moi en me mettant dans un coin, puis là il va m'enchaîner. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire face à une telle furie ? En ce moment-là, je me rends compte du fossé qu'il y a entre lui et moi. J'ai vraiment pas le niveau, je suis au bout du rouleau et lui il est encore en pleine forme. Je suis littéralement au bord de la crise d'as, mais bien sûr sa troisième tentative d'immobilisation sera synonyme de défaite pour moi. Ça y est, j'ai perdu. Va clairement falloir que je m'améliore, donc adieu la SmackDown. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Mes perfs ont quand même été salués et je reçois un contrat officiel à l'annexe. Troisième division de catch. Alors mon rêve de surpasser Rémy Sterio n'est pas mort, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada